Galate chapitre 4 Galate chapitre 4 Et je te lis ça Or aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs Jusqu'au temps marqué par le Père Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde Mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son Fils Né d'une femme, né sous la loi Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi Afin que nous ressuscions l'adoption Et parce que vous êtes Fils Dieu a envoyé dans nos cœurs L'esprit de son Fils Lequel crie à bas Père Verset 7 Et c'est le verset que je veux vraiment que tu puisses prendre le temps De méditer Ce verset-là m'a bouleversé encore ce matin Je dis encore parce que j'ai déjà lu ça Mais je ne l'avais pas perçu de cette façon Ainsi, tu n'es plus esclave Mais fils Et si tu es fils Tu es aussi héritier Par la grâce de Dieu Si tu as la Bible Surline bien ce verset-là Galate 4 verset 7 Ainsi Je parle même du verset 6 Et parce que vous êtes Fils Dieu a envoyé dans nos cœurs L'esprit de son Fils Lequel crie à bas Père Ainsi, tu n'es plus esclave Mes fils Et si tu es fils Tu es aussi héritier Par la grâce de Dieu Merci Saint-Esprit Pour ce texte Que tu me permets de partager Avec mes frères Et mes sœurs Merci pour cette pensée Que tu as fortement déposée Sur mon cœur aujourd'hui Que je vais partager maintenant Je prie dans le nom de Jésus Que tu permettes A ce que cette parole Fasse du bien à quelqu'un Sur ce live Je prie que ce verset Que je vais méditer Avec ces personnes Seigneur Puisse leur ouvrir les yeux Sur notre identité véritable Et sur ce que tu veux faire Avec nous Béni sois-tu Parce que tu prends le contrôle De toutes choses maintenant Ce live T'es totalement soumis Au nom de Jésus Amen Alors ce que je voulais partager Avec toi ce matin Vous savez Je me suis posé Une question très simple Il dit Et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs L'esprit de son fils Alors la question Que je me suis posée C'est pourquoi Est-ce qu'il envoie Dans nos cœurs L'esprit de son fils Quand on parle De l'esprit de son fils On parle bien sûr De Jésus Pourquoi est-ce que Dieu envoie l'esprit Précisement Dans nos cœurs Et pas ailleurs Pas dans tes pensées Pas dans ton pied Pas dans ton ventre Pas dans tes yeux Pas dans ton Je sais pas Mais il l'envoie Particulièrement Et principalement Dans nos cœurs Je vais te faire comprendre Quelque chose Que j'ai compris ce matin Lorsque je méditais ça Vous savez Quand Jésus entre dans nos vies Il fait un travail Et je me souviens de ce verset Luc 4,18 Qui dit Il dit L'esprit du Seigneur Et sur moi Il m'a oué pour annoncer La bonne nouvelle Aux pauvres Mais il dit quoi encore Il m'a envoyé Guérir ceux qui ont Le cœur brisé Guérir ceux qui ont Le cœur Brisé Et le verset 7 dit Et parce que Vous êtes fils de Dieu Fils Dieu a envoyé Dans nos cœurs L'esprit de son fils Alors je comprends donc Que le travail Va se faire d'abord Au niveau de notre cœur Et tu vois Jésus vient guérir D'abord nos cœurs L'esprit de Dieu Vient se positionner Dans nos cœurs Pourquoi ? Tu sais J'ai réalisé en fait Que Effectivement Toutes les fois Que j'ai traversé Des moments très difficiles Et que mon cœur Était brisé Et que mon cœur Avait mal Et que je souffrais Intérieurement Et que mon cœur Était totalement meurtri Je ne pouvais pas Entendre une chose C'était quoi ? Je ne pouvais pas Entendre la voix De mon père Je ne pouvais pas Entendre la voix De la joie Je ne pouvais pas Entendre la voix De la paix Je ne pouvais pas Entendre la voix De la vie Je ne pouvais pas Entendre Je ne pouvais pas Entendre une autre voix Que J'ai mal Je souffre J'ai peur J'ai mal Je souffre, j'ai peur C'était cette voie-là qui m'envahissait Pourquoi ? Parce que mon cœur était rempli de douleur Parce que mon cœur était rempli de peur Parce que mon cœur était rempli de choses qui me contrôlaient Et quand Jésus vient et qu'il dit qu'il a été envoyé pour guérir nos cœurs Tu sais, on aura beau t'enseigner la parole de Dieu On aura beau te parler de Jésus On aura beau te dire beaucoup de choses sur la vie Mais si ton cœur n'est pas guéri Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton cœur Et que ça ne fait pas un travail dans ton cœur Tu vas continuer en fait de subir De supporter, d'endurer, de souffrir Il faille d'abord que le Saint-Esprit fasse un travail au niveau de ton cœur Et le texte dit quoi ? Et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils Lequel crie Abba Père La question que je te pose, est-ce que tu entends la voix ? Est-ce que tu entends cette voix qui crie Abba Père ? Parce que tu es censé entendre cette voix-là Alors je te pose la question Est-ce que tu entends cette voix-là ? Parce que si tu n'entends pas cette voix C'est simplement parce qu'elle est étouffée Et elle est étouffée par quoi ? Elle est étouffée par toutes les souffrances que tu endures Ne joue pas avec ton cœur Ça, c'est quelque chose que vraiment le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre Et hier ici, on a eu à faire un live où on était en train de parler On était en train d'adorer le Seigneur Mais dans une autre dimension Juste en le nommant Juste en le qualifiant Juste en lui disant qui il est pour nous Tu sais Tu continueras de souffrir réellement Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit guérir ton cœur Et c'est là tout le mystère C'est là tout le secret C'est pas toi qui cherche à guérir C'est le Saint-Esprit qui guérit ton cœur Tu as besoin de l'Esprit De son Fils Qui viendra guérir ton cœur Et alors tu entendras cette voix qui dit Abba Père Et ça m'a fait penser à un témoignage Qu'une de mes coachers me disait Elle expliquait dans son témoignage comme ça que Depuis qu'elle avait commencé à souffrir et tout ça Elle n'entendait Elle n'avait plus de songe Et puis elle n'entendait plus rien en fait Peut-être que tu es dans cette situation là Où aujourd'hui Tu n'entends plus la voix de Dieu Avant tu l'entendais Tu n'entends plus la voix de Dieu Tu n'entends plus Tu n'as plus de songe Ta vie est bizarre C'est quoi l'état de ton cœur ? Et regardez le verset 7 Ainsi Tu n'es plus esclave Mes fils Écoute-moi bien Ce que moi j'ai compris à travers ce texte Tant que je laisse Toutes ces souffrances là Continuer de contrôler ma vie Continuer d'avoir de la place dans mon cœur Je continuerai d'être esclave de ces douleurs Ce manque de pardon Ce manque d'amour Ce manque de paix Ces souffrances que j'ai vécues Ces traumatismes que j'ai vécues Tant que je laisserai cela prendre le contrôle dans mon cœur Je serai toujours esclave Pourquoi ? Parce que ces choses là vont continuer de me dominer De dominer dans ma vie Et nous ne sommes pas censés être esclaves Tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie Et continuer d'être sous une quelconque condamnation Sous une quelconque puissance Donc en fait je réalise que Je peux dire oui je suis chrétienne Je peux dire oui j'ai Jésus dans ma vie Mais en réalité si mon cœur est encore contrôlé Par cette amertume Qui grandit en moi Qui vit en moi Qui fait même des enfants en moi Qui pousse en moi Qui fait des arbres en moi Qui fait des fruits même en moi Si mon cœur n'est pas réellement guéri Je suis encore esclave Je suis encore esclave De ces douleurs là Je suis encore esclave de ces souffrances là Je suis encore esclave de tout ce que je dis ici Que je ne veux pas laisser tomber Alors que je suis censée être fils De qui ? De Dieu Ou fille de Dieu Notre liberté se trouvera J'ai compris hein Que ma liberté Je la vivrai pleinement Que si je laisse le Saint-Esprit guérir mon cœur Je reprends ce que je suis en train de dire Je ne vivrai pleinement ma liberté en Christ Que si je laisse son esprit guérir mon cœur Parce que tant que mon cœur n'est pas guéri Je suis dans une prison Tant que mon cœur n'est pas guéri Je suis encore dans une captivité Tant que mon cœur n'est pas guéri Je suis encore esclave De qui ? De toutes ces personnes qui m'ont fait souffrir De toutes ces personnes qui m'ont fait vivre Des coups de la vie très durs De toutes ces personnes qui m'ont rejetée De toutes ces personnes qui m'ont abandonnée De toutes ces personnes qui m'ont humiliée Je suis encore esclave de ça Et pourtant J'ai accepté Jésus Et pourtant J'ai Jésus en moi Mais comment ça se fait Que je n'entends pas la voix qui crie Abba Père Je suis censée être fils Et cette voix la crie Abba Père Je ne l'entends pas Effectivement Je n'ai même pas le temps de prier Je n'ai même pas envie de méditer Je n'ai même pas envie de Essayer de voir quelqu'un Je n'ai même pas envie de parler à quelqu'un Je suis remplie d'amertume Pourquoi ? Parce que je laisse ces choses Apprendre le contrôle dans mon cœur Écoute-moi bien L'esclavage là Ça va continuer Si tu ne décides pas De véritablement vivre en fonction De ton identité en Christ Qui dit que Tu es Fille Ou fils de Dieu Pendant cette période Où on parle de la Pentecôte Je veux t'encourager A vraiment laissé L'onction Te guérir A vraiment laissé Le Saint-Esprit Te guérir Pour que tu sois libre Pour que tu sois libre Pourquoi est-ce que L'esprit est allé Se loger dans le cœur Parce qu'il veut faire Un travail dans le cœur Parce qu'il a envie De t'apporter la paix Il a envie de t'apporter L'amour Il a envie de t'apporter La joie Parce qu'il a envie De s'aimer dans ton cœur De travailler dans ton cœur De faire fleurir Dans ton cœur Le fruit de l'esprit Et tu vois Si tu n'arrives pas A manifester Le fruit de l'esprit C'est parce que L'esprit qui est en toi N'a pas le plein contrôle De ton cœur Et s'il n'a pas Le plein contrôle De ton cœur C'est que tu es Contrôlé par autre chose Et si tu es Contrôlé par autre chose Tu n'es pas esclave Je préfère être Esclave de Jésus Que d'être esclave De la haine De l'amertume De la souffrance émotionnelle De la peur De la dépression Du manque de pardon Être esclave De la haine Être esclave De toutes ces choses-là Qui m'empêchent D'être en paix avec moi Ainsi tu n'es plus esclave Dieu l'a dit La parole est claire Mais pourquoi est-ce que Tu es encore esclave ? Pourtant il y a longtemps Depuis le jour Où il a accompli L'œuvre à la croix Jésus l'a fait Depuis le jour Tu l'as accepté Dans ton cœur Il a décidé De faire de toi Sa fille Son fils Mais tu continues D'être esclave De ces choses Refuse D'être esclave De ces choses Refuse D'être esclave De la peur De ne pas pouvoir Enfanter Refuse D'être esclave De la peur De ne jamais être mariée Refuse D'être esclave De la peur De ne pas avoir Une vie en abondance La vie en abondance Refuse D'être esclave En tout cas ce matin Ce texte-là M'a fait du bien Parce que je me suis posé La question Est-ce qu'en ce moment-là Je peux dire Que je suis fille de Dieu Ou esclave ? La question La question t'est posée aussi Est-ce que tu peux dire Que tu es fille de Dieu ? Est-ce que tu peux le proclamer Sincèrement Quand tu regardes L'état de ton cœur Est-ce que tu penses réellement Que tu manifestes La vie D'une fille de Dieu ? Est-ce que tu peux le dire ? Je ne veux plus être un esclave D'une quelconque peur Je ne veux plus être esclave De quoi que ce soit Pour ça Je laisse Le Saint-Esprit Travailler dans mon cœur Décide ce matin De laisser l'onction de Dieu Travailler dans ton cœur En cette Pentecôte Décide que Dieu Vienne travailler dans ton cœur Par son esprit Que le Saint-Esprit Vienne guérir ton cœur Pas question que tu continues De traîner encore Toutes ces douleurs Pas question que tu continues Encore d'être esclave De qui que ce soit Ou de quoi que ce soit Que le Saint-Esprit Vienne prendre le contrôle De toutes choses Que le Saint-Esprit Vienne te libérer Te délivrer Te sortir D'une quelconque captivité Tu as besoin du Saint-Esprit Nous avons besoin du Saint-Esprit Si tu n'as pas compris Ce que c'est que la Pentecôte Tu vivras la Pentecôte Comme ça Mais s'il te plaît Si ce que je suis en train De dire a du sens pour toi Qu'est-ce qui t'empêche De vivre pleinement ta vie Regarde cette chose là Regarde cette montagne là Et dis au Seigneur Guéris-moi Libère-moi Soutiens-moi Délivre-moi Par ton Esprit Pendant des années Le Saint-Esprit Il y a toujours Effusion du Saint-Esprit Mais pourquoi ta vie Est pareille ? Pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi tu vis les mêmes choses ? Pourquoi tu traverses Les mêmes choses ? Pourquoi est-ce que tu es Toujours un esclave encore ? Cette année Décide cette année Que cette Pentecôte là Soit différente Je veux laisser mon cœur Être rempli de ton Esprit Je veux laisser Saint-Esprit Te laisser travailler Dans mon cœur Je veux te laisser Visiter mon cœur Je veux m'ouvrir à toi Je ne veux plus être esclave De quoi que ce soit De la drogue De l'alcool De l'esclave De la drogue De l'alcool De l'amertume De la haine De la douleur De la jalousie De l'envie Toutes ces choses Qui ne glorifient pas ton nom Viens par ton Esprit Prends le contrôle De mon cœur Cette Pentecôte Je veux la vivre Totalement libérée Totalement libérée Je dis Il faut que tu aies Un objectif Pour cette Pentecôte Que tu veux voir s'accomplir Il faut que tu aies Une prière Que tu adresses au Saint-Esprit Saint-Esprit Viens prendre le contrôle De mon cœur Viens 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 T'installer Dans mon cœur Et je veux entendre Cette voix Qui crie à ma paix Je veux l'entendre Je veux entendre Ta voix Papa Parce que tu n'arrives pas Je ne veux pas me parler Je suis trop 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 Préoccupée Par ces choses-là Qui me font tourner en rond J'ai peur Et la peur Est une émotion Qui est dans mon cœur En ce moment Je veux que tu viennes La déloger Tu sais Si tu laisses Le Saint-Esprit Travailler à l'intérieur De toi Tu seras libre 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 Aujourd'hui je suis arrivée A une dimension Où m'inquiéter Je ne sais plus Comment on s'inquiète J'ai appris A ne plus m'inquiéter Pourquoi ? Parce que je laisse Je laisse aujourd'hui Le Saint-Esprit Prendre le contrôle De ma vie S'il y a quelque chose Qui ne va pas Je me mets à genoux Je parle à mon père Il m'écoute Et je ne m'inquiète pas Je lui confie le dossier Et je le laisse Gérer le dossier Je ne lui confie pas Le dossier Je récupère le dossier Dépose le dossier Libère les personnes On va rentrer Dans une pentecôte S'il te plaît Libère les personnes Qui sont dans ton cœur Que tu as emprisonné Il faut les libérer Libère-les S'il te plaît Libère-les Et ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Il ne te demande Pas de faire quelque chose Il veut juste Il veut juste Que tu l'acceptes Et que tu le laisses travailler En réalité On dit Oui Jésus Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Mais on ne le laisse pas travailler Et je rends grâce à Dieu Parce que Dieu m'a fait la grâce De percer ce mystère Et je l'ai percé encore plus En accompagnant Et en coachant Les femmes de l'académie C'est-à-dire J'ai remarqué Une chose Je vais vous faire écouter Un témoignage Et je veux que Ce témoignage-là Quand tu vas l'écouter Tu vas comprendre Ce que je suis en train De t'expliquer Une des coachers Qui est avec nous À l'académie A rendu un témoignage Qui m'a particulièrement touchée Je veux te partager ça Tu vas écouter ça Tu sais Quand tu as la révélation De certaines choses Tu ne vis plus ta vie Comme tout le monde Écoute ce témoignage Bonjour à tout le monde Donc ça me fait toujours plaisir De témoigner Pour la gloire du Seigneur Et merci aussi Alors je vais une pause Je vous explique un peu le contexte Là c'était la réunion On a deux réunions Deux réunions Zoom par mois Et là c'était la réunion De ce mois de mai D'accord Donc elle explique comme ça On a fini de travailler Sur la blessure du rejet Et là on était en train De faire le point en fait Voilà c'était une réunion bilan Sur le travail qu'on a fait Concernant la blessure du rejet Par rapport à la session Concernant la guérison Des blessures de l'âme Qu'on est en train de faire En ce moment Au niveau de l'académie Ok Voilà donc écoute le témoignage S'il te plaît Tu vois tout ce que tu fais pour nous Donc moi Les méditations m'ont vraiment Beaucoup transformé Ça a beaucoup agi en moi Parce que je voyais beaucoup du noir en fait Je ne sais même pas comment l'exprimer Mais je voyais le futur en noir Voilà Je n'avais plus d'espoir Je rêvais même Allez quand tu rêvais Avoir de l'espoir pour le futur et tout Je n'arrivais plus Donc quand je pensais au futur C'était maintenant Je ne vais pas y arriver Comment est-ce que je vais faire Pour m'en sortir dans la vie Je voyais vraiment Mais alors vraiment du noir Franchement il faut tout dans ma tête Comprendre ce que je vais dire par là Mais quand j'ai commencé avec les méditations Mais être un peu plus sérieuse En fait tout ce truc là Tous ces mensonges que le diable te chuchote Et que tu malheureusement arrives à croire Tout ça a été parti en fait C'est incroyable Mais c'est comme si tu vas conquérir le monde en fait C'est vraiment comme ça que je me sentais Et donc ça faisait du bien Parce qu'au final je n'étais plus là en fait C'est comme si en fait Tous ces versets là Les 21 versets étaient choisis vraiment Et je sais que c'est choisi vraiment De façon à nous guérir en fait C'est ce dont je me suis rendu compte Ces versets étaient vraiment super bien choisis Et j'ai vraiment vu le Saint-Esprit À l'œuvre Et aussi autre chose J'ai commencé à revoir des rêves Enfin à voir le Seigneur A commencer de nouveau A me parler en rêve En songe Ce que je n'avais pas Depuis super longtemps en fait Donc ça prouve vraiment Que je suis vraiment en train De me rapprocher davantage Du Seigneur Donc ça ça m'a fait du bien Et aussi oser en fait Aller oser sortir de sa zone de confort Ne pas s'isoler C'est quelque chose C'est quelque chose Avec lequel je dois continuer à travailler Parce que ça c'est pas Acquis Mais je sens que les choses bougent Parce que pendant un moment J'étais vraiment très Très dans l'isolement Et parmi les choses dont le Seigneur me parlait Le Saint-Esprit Enfin qui me parle Qui me révèle des choses Il y a beaucoup du Tu dois sortir de ta zone de confort Tu dois oser Tu vois Tu dois oser faire ci Tu dois oser faire ça Et il y a certains projets Sur lesquels tu vas me demander de travailler Dont j'entends un peu plus le Seigneur en fait Vous voyez cette petite voix Parfois qui est là Qui insiste Parfois on se dit Ah c'est notre propre voix Pendant cette période-ci En fait ce mois-ci La voix était un peu Beaucoup plus insistante Et je peux dire ça C'est le Seigneur en fait Qui est en train de me parler Attention Travaille un peu plus sur ça Travaille un peu plus sur tel projet C'est Dieu vraiment Qui est en train de guider Et je pense que c'est En tout cas pour moi L'objectif dans lequel Je suis venue dans ce groupe Et pour moi Est en train de s'accomplir en fait Et pour ça Je suis super super reconnaissante Au Seigneur De toute cette transformation Et qu'elle est en train de faire moi C'est un super témoignage Que tu nous fais là Parce que je Ok Alors tu comprends Dis à Mène en commentaire S'il te plaît Waouh Parce que Cette femme dont je te parle C'est quelqu'un Qui est arrivé Totalement À l'académie Complètement Cassé 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 Et Le travail qu'on a commencé à faire A commencé à vraiment prendre Parce que le Saint-Esprit a commencé à faire un véritable travail Alors comment je l'ai écouté Parce qu'au début quand je faisais la formation Je demandais au Saint-Esprit Pourquoi est-ce qu'il m'emmenait à Pourquoi est-ce qu'il voulait que j'utilise tel ou tel verset Ou bien pourquoi est-ce qu'il voulait que je fasse la formation de cette façon-là Je sais qu'il m'a inspirée Je l'ai fait Mais il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à percuter Et c'est lorsqu'elles ont commencé à rendre leur témoignage Que moi-même j'ai commencé à comprendre En réalité Tu ne pourras pas arriver à un moment Tout va s'arrêter Tout va s'éteindre Tout va s'estomper Tu ne entendras plus la voix de Dieu À un moment donné Si cette peur Si cette douleur-là Si tout ce que tu vis Tout ce que tu traverses Tout ce que tu endures Si tu laisses cela prendre plein contrôle Tu n'entendras pas Tu n'entendras pas Et je veux vous encourager en fait À faire quoi ? Parce que vous avez entendu parler beaucoup de méditation Aujourd'hui c'est quelque chose pour moi qui est un combat Moi mon combat C'est de voir toutes les femmes Parce que moi mon appel c'est les femmes C'est de voir toutes les femmes vraiment s'intéresser à la méditation de la parole de Dieu C'est pourquoi je ne fais rien Rien depuis 4 ans que je forme, que j'accompagne des personnes Tout est inspiré Et on part toujours de la méditation de la parole de Dieu Oh Malachi Merci d'être là Que Dieu te bénisse Merci pour ton cadeau Vous savez quand moi je traversais des moments difficiles C'est la méditation de la parole de Dieu qui m'a guéri Il y a une puissance dans la méditation Et ça me fait mal quand je vois que beaucoup de personnes se laissent en fait envahir par cet assoupissement spirituel Lourdeur spirituelle, paresse spirituelle Qui fait que tu peux passer une journée sans ouvrir ta Bible Moi j'étais dans ce cas là J'étais dans ce cas là Pourquoi ? Parce que je laissais les douleurs, les souffrances, tout ce que j'avais enduré là Me contrôler en fait Mais quand j'ai pris la peine vraiment de bâtir cette intimité avec Dieu A travers la méditation de la parole de Dieu Ma vie a complètement changé Et vous voyez, si aujourd'hui en tant que femme célibataire Tu aspires au mariage Le premier secret que moi je vais te demander De mettre en application S'il te plaît Cherche à bâtir cette intimité là avec Dieu A travers la méditation de la parole de Dieu La Bible dit en Josué 1 verset 8 Et que ce soit ton verset vraiment coup de coeur Parce que ça c'est mon verset coup de coeur Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Et c'est un combat en fait Que de méditer la Bible jour et nuit Ça ne te prendra pas 4 heures Ça ne te prendra pas 2 heures Moi je n'avais pas de méthode Je ne savais pas comment faire Je ne savais pas comment m'y prendre Donc je ne lisais même pas la Bible Pour moi c'était les pasteurs qui étaient habilités à lire la Bible Donc quand le pasteur disait méditer, méditer, méditer Je dis mais attendez méditer, méditer Moi je ne comprends rien en fait Jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne une méthode Tu as besoin d'être une femme ou un homme Qui médite la parole de Dieu Il y a une puissance dans la parole de Dieu Ça veut dire qu'aujourd'hui Plus je médite la Bible Plus j'aime Jésus Je vous assure Plus je médite la Bible Plus je le vois Je le contemple à travers les saintes écritures Quand je lis Et que je médite ce qu'il a fait Comment il a fait Ce qu'il a été Comment il a Franchement Plus je le découvre ainsi Plus mon amour pour Jésus grandit Et donc je veux dire à une femme Tu sais La femme que tu veux être là La maman que tu veux être L'épouse que tu veux être S'il te plaît Commence par être cette femme Qui médite jour et nuit Et c'est ça Et tu vas voir ce que ça va faire Alors moi La guérison a commencé à se faire Parce que j'ai commencé à méditer la Bible Mais méditer quoi au juste ? Et c'est ça que je suis en train d'enseigner En fait à toutes ces femmes Qui sont à l'académie Et on travaille là-dessus Et aujourd'hui quand j'entends Ces témoignages Je suis tellement dans la joie Mon cœur est rempli Parce que je me rends compte Que ce que la Bible dit est vrai Il y a une puissance Dans la parole de Dieu La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu C'est sa parole Tu ne peux pas dire On me fait mal On me fait souffrir Je veux sortir de là Je veux changer Je veux faire ceci Tu ne pourras pas toute seule Il te faut la puissance du Saint-Esprit Et le Saint-Esprit sera à l'œuvre À travers la parole de Dieu Que tu vas méditer Aujourd'hui quand je suis face à une situation C'est le Saint-Esprit qui me met à cœur Ce que je dois faire Mais c'est inspiré de quoi ? De ce que j'ai appris De mes méditations Et c'est dommage Le diable sait L'ennemi sait la puissance Qu'il y a dans la méditation De la parole de Dieu Donc il fera tout Pour que tu ne lises pas ta Bible Il fera tout Pour que tu ne l'ouvres jamais Il fera tout Pour que tu n'aies même pas de Bible C'est-à-dire que toi Le plus important pour toi Tu dis je prie Oui Non c'est pas que ça Il y a la toute part de la parole La Bible dit au commencement était la parole Au commencement était la parole Et toutes ces femmes quand elles sont arrivées Peut-être qu'elles s'attendaient à tellement de choses extraordinaires Mais elles ont compris Et toutes celles qui me suivent Ça fait maintenant 4 ans Ont compris que J'ai percé ce mystère-là Ma guérison Ma guérison Viendra De mon amour Pour la méditation de la parole de Dieu Parce que c'est la parole qui guérit Moi je peux venir te donner des conseils Je peux venir te dire Faut faire comme ça Fais comme si Tu peux avoir envie de parler à quelqu'un Tu vas aller voir Vous allez voir pourquoi Parce que Nous qui sommes dans le coaching On l'a compris On allait faire des séances de coaching Avec des gens Qui n'étaient pas chrétiens Des coachings qui n'étaient pas chrétiens Oui On est ressorti de là Totalement rempli Totalement Vraiment on savait quoi faire Mais ça n'a pas duré Ça n'a pas duré Et beaucoup de personnes Vous voient des psys Et après ça ne change pas Comme il y en a qui voient des psys Et puis ça change Mais ce que je veux te dire Nous chrétiens Enfants de Dieu Si tu as compris Ce que c'est que la parole de Dieu Oh je t'assure Tu as tout compris De ta marche avec le Seigneur Tout part de la méditation De la parole de Dieu Tout part de là Parce que même quand tu veux prier Les prières efficaces Ce sont les prières Qui sont inspirées De la parole de Dieu Quand tu dis Seigneur C'est par tes meurtrissures Que je suis guéri Tu es en train de lui rappeler Sa parole Il y a des situations Où quand tu commences A prier là Tu n'es pas dans les prières Où tu es en train de dire Seigneur pardon Faut faire ça Faut faire ci Non Rappelle lui Ce qu'il a dit Rappelle lui Ce qu'il a dit Tu as dit Que dans ta maison Il n'y aura pas de stérile Comment ça se fait Que moi je suis stérile Je ne peux pas accepter ça Papa Ce n'est pas ce que ta parole dit Tu as dit Que je suis ton enfant Tu as dit Que je suis choisi Tu as dit Que je suis le temple Du Saint-Esprit Ce matin Tout à l'heure On vient de méditer un texte Tu as dit Que je ne suis plus esclave Je suis fille de Dieu Mais comment se fait-il Que la fille de Dieu N'a pas C'est-à-dire Quand on la regarde Elle fait à peine pitié Est-ce que tu réalises en fait Et nous en tout cas Qui nous battons Et le problème Est-ce que ce matin Le Saint-Esprit Est en train de me mettre à cœur Je disais Mais Seigneur Pourquoi est-ce que Les gens ne méditent pas Et il y a tellement de raisons Bientôt je vais faire sortir Même un e-book sur ça Parce que je veux Emmener les personnes A comprendre ça Pourquoi les gens ne méditent pas Les gens ne méditent pas Parce qu'il y a tellement de raisons Je vais te citer Pelle-melle quelques raisons Tu peux écrire même en commentaire Pourquoi toi-même tu ne médites pas Il y en a qui ne méditent pas Parce qu'ils n'aiment pas la lecture Donc lire la Bible Ça sera trop lourd pour lui Lire là C'est trop compliqué Il y en a qui ne méditent pas Parce qu'ils ne savent pas lire Il y en a qui ne méditent pas Parce qu'ils ne savent pas Comment réfléchir C'est-à-dire Avoir des réflexions profondes Ça soit Prendre un texte comme ça Et puis réfléchir Décortiquer le texte Oui ça veut dire ça Ça veut dire ci Ça veut dire ça Elles ne savent pas comment faire ça Elles aiment bien Qu'on leur explique les choses Il y a des gens qui sont comme ça Qui aiment bien Non faut m'expliquer Moi ils m'ont envie de lire Faut m'expliquer Faut lire Faut lire Et puis tu m'expliques Si tu es comme ça Tu ne vas pas aimer la méditation De la parole de Dieu Il y a des personnes Qui ne méditent pas Parce qu'elles n'ont pas de méthode Et ça c'était le cas C'était mon problème Je ne savais pas par quoi commencer Bon je lis Mais je fais quoi après Je lis bon Ok j'ai fini de lire le verset Mais j'ai rien compris Et il y en a qui ne méditent pas Parce que simplement Elles ne voient même pas L'utilité de le faire Il y en a aussi Qui ne méditent pas Parce que vraiment La paresse spirituelle Dès qu'elle ouvre sa Bible Elle dort Dès qu'elle ouvre sa Bible Elle dort Mais tu ne peux pas être Dans une telle situation Et puis tu dors Sur tes lauriers Combien de temps Même si tu vas sur ma page Tu verras que Il y a des personnes Qui ont donné des méthodes Sur Youtube Il y a tellement de méthodes Mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à ça ? Tu n'as pas la méthode Mais tu ne t'intéresses pas vraiment à ça Voilà Lana qui dit Qu'elle a acheté mon kit Et depuis Elle médite chaque jour avec plaisir Toutes ces femmes que j'ai accompagnées Je les accompagne avec le kit de méditation Que j'ai mis en place La méthode Que le Saint-Esprit m'a enseignée Et même il y a eu des personnes À qui j'ai offert même le kit de méditation Je vous dis que parfois Le problème même est bien plus profond que ça Lana merci pour ton témoignage La dernière fois Je ne sais pas c'était quand Il y avait un live Oh J'essaie de mettre la musique Donc il y a un calme bizarre La personne qui avait Il y avait des personnes Pour l'anniversaire de Morning Joy Parce que ça faisait un an Que je faisais la méditation J'avais décidé comme ça D'offrir des kits à des personnes J'ai offert les kits de méditation à des personnes Mais je vous assure Il y en a Qui ne sont jamais venus méditer avec moi C'est un combat Mon frère Ma soeur Les gens vont te tourner en rond Parce que tu n'as pas la parole Les gens vont te faire croire Mons et merveilles Ils vont te dire des choses Tu ne sauras même pas si c'est de Dieu ou pas Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu Aujourd'hui Quand quelqu'un me parle Et que j'écoute la personne Je suis arrivée à une dimension À le Saint-Esprit Où je pèse ça devant le Saint-Esprit Et automatiquement Le Saint-Esprit va me ramener un verset Qui me dira S'il faut que je crois En ce que cette personne dit ou pas La Bible dit que c'est le Saint-Esprit Qui va nous enseigner Et nous rappeler Ce que Jésus a dit Nous on n'était pas là Quand Jésus était là Avec ses disciples Nous on n'était pas là On n'était pas présent Mais qu'est-ce qu'il va te rappeler Si tu n'as pas appris Si tu n'as pas médité sa parole Et puis en fait Ce n'est pas juste lire Parce que quand tu lis Juste tu oublies demain Mais quand tu médites un verset Il y a quelqu'un qui me posait une question Qui me disait Mais maman Nadi Comment est-ce que toi Tu arrives à retenir les versets Je lui dis C'est parce que je les médite Je ne les lis pas Parce que quand je médite Même quand je vais faire la cuisine Ou bien quand je vais faire quelque chose Je me repose cette question Qu'est-ce que j'ai médité aujourd'hui Le texte disait quoi Et je récite comme un enfant Et quand je me trompe Je repars voir la Bible Je repars voir le texte Et je le relis Jusqu'à ce que La nuit là J'ai fini C'est-à-dire que Quand on me pince même Je récite Tu sais Si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux Arrête d'accuser Dieu Il n'est pas le responsable Même tous ces choix Mauvais Qu'on a eu à faire Sur le plan sentimental C'est parce qu'on n'avait pas Une vie de méditation Le jour où nous On a médité Au niveau de l'académie Les 21 versets bibliques Sur le mariage On a ouvert notre bouche Comme ça Il y a beaucoup de nouvelles personnes C'est pour ça que je répète Ça c'est des choses Dont j'ai déjà parlé Sur les lives précédentes Mais je le redis Parce qu'il y a des nouvelles personnes Écoute-moi bien Tu aspires au mariage Ma soeur Mon frère Va voir ce que la Bible dit Parce que la personne Qui institue le mariage Ce n'est pas toutes ces personnes Que tu entends Partout Qui disent plein de choses Sur le mariage C'est dans la parole de Dieu Tout est dans la Bible Il y avait des femmes mariées Qui pensaient Qu'elles avaient tellement raison Elles étaient en train D'accuser leur mari Sur plein de choses Quand on est allé méditer Pendant 21 jours Chaque jour On avait un texte à méditer Sur le mariage Quand on a fini On n'en est pas fini Je pense même Il y en a qui sont allés Se mettre à genoux Là-bas Demander pardon A leur mari Parce que Dieu Il enseigne Sur le mariage C'est dans la Bible Ma soeur Mais si tu ne sais pas méditer Tu ne peux pas avoir accès A ces informations Donc tu vas croire Que tu es vraiment Très bonne épouse Et tu ne comprendras pas Pourquoi dans ton foyer Tout est mélangé Il y a des choses Que tu ignores Il y a une attitude Que tu ignores La Bible dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai une aide Semblable à lui Ça veut dire que C'est pourquoi Je me fais appeler Ezer Si tu ne sais pas Ce que c'est que Ezer Ça veut dire Aide ou secours En hébreu Nous sommes des Ezer Nous sommes des Ezer Nous sommes des secours Nous sommes sentés Entrer dans la vie d'un homme Et apporter l'aide A cet homme Moi je ne parle pas Du mariage Selon la conception humaine Je te parle Du mariage Selon la Bible Quand Dieu a pensé Quand Dieu a pensé A la femme C'était pour ça Et c'est ça Que le diable combat Et donc Quand toi Tu n'as pas cette révélation Où tu ne sais pas Exactement Ce que Dieu attend de toi En tant qu'épouse Selon son cœur Selon sa parole Tu vas croire Que tu peux te marier N'importe comment Avec n'importe qui Tu peux faire Ce que tu veux Dans ton foyer Tu peux juste Être dans des attentes J'ai eu dernièrement A parler avec 15 femmes Elles avaient des problèmes De foyer pour la plupart Mais quand je les ai écoutées J'ai compris Que ce n'étaient pas Des femmes Qui avaient compris Ce que c'est réellement Le mariage Selon Dieu Pas parce qu'elles Ne le pouvaient pas Mais parce qu'elles Ne l'ont pas fait En fait La Bible La Bible C'est-à-dire que Ma Bible et moi C'est une histoire d'amour Si tu vois ma petite Bible Tu vas rire aux éclats Elle est déchirée de partout Mais je ne la laisse pas Pourtant J'ai de grandes Bibles Bibles d'études Tout ce qu'il faut S'il te plaît Quand tu ne connais pas Quelque chose Va à l'information Ne reste pas La tournée en rond Lana Elle est en train D'écrire beaucoup Parce que Lana Lana Elle a eu le kit Sincèrement Je ne suis pas là Pour te parler Parce que je veux Que tu achètes mon kit Forcément Si tu veux N'achète pas mon kit Mais tant que tu médites Moi je rends gloire à Dieu Mais les personnes Qui veulent vraiment Se faire accompagner Il faut juste acheter le kit C'est tout Tu achètes le kit là Moi je suis dans la joie Mon combat C'est ça Ma prière C'est ça Voir plus de femmes Il y a un homme Qui m'a écrit un jour J'étais dépassée Parce qu'il me disait Il me dit Nadie Dis moi ton kit là Ça coûte combien Je lui donne le prix Et puis il me dit Je lui dis Mais qu'est-ce qu'il y a Il dit Non je veux acheter ton kit là Pour donner à mes amis femmes J'ai dit Mais pourquoi Il dit Non Elle fatigue trop les gens Elles ont besoin de méditer la Bible Ça va les calmer un peu Je lui dis Aïe Mais pourquoi tu dis ça Il m'a dit sérieux J'ai compris en fait que Si les femmes méditent plus la Bible Elles seront vraiment plus tranquilles Plus paisibles Et les foyers seront beaucoup plus en paix J'ai dit Waouh Il y a vous aussi Les hommes aussi Mais ça c'est un autre débat Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire en fait Tu sais Maman Nous là Si la personne qui est l'aide Elle même n'est pas en paix Que son cœur est brisé Je ne sais pas comment tu vas accompagner un homme C'est-à-dire que La paix que Tu recherches dans ton foyer Ça commence d'abord par toi-même Il faut que toi-même là Tu sois une femme qui est remplie de paix Tu impose le règne de Dieu dans ta maison Tu impose la paix dans ta maison Mais tu sais comment tu vas réussir à le faire C'est d'abord que toi-même ton cœur soit en paix Et tu sais comment ton cœur sera en paix ? C'est quand tu vas laisser le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de ton cœur Et tu sais comment tu laisses le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de ton cœur ? C'est lorsque tu as une bonne vie de méditation et de prière C'est tout C'est simple Je dis Eh mes sœurs Ce n'est pas compliqué Moi depuis que j'ai commencé à bâtir cette intimité Je dis même C'est-à-dire que Les gens même autour de moi sont étonnés Mais quelle est cette paix ? Comment tu fais pour avoir cette paix ? Je dis ma mère C'était la femme qui était la femme la plus anxieuse Panique à bord dès qu'il y a un problème Aujourd'hui là Quand il y a quelque chose qui se passe Quand j'arrive comme ça Puis elle commence à parler Elle me met sonne sa voix Elle dit Mais je sais que Dieu va faire Je dis ah ok si tu as compris ça c'est bon Le diable Il tient les gens dans la peur Il tient les gens dans la C'est-à-dire que Quand il sait que le stress L'inquiétude La dépression La peur C'est des choses qui viennent du diable Ça ne vient pas de Dieu Mais je vous assure Quand vous commencez à bâtir une vie de méditation De la parole de Dieu La première des choses que papa commence à faire C'est déposer la paix dans votre cœur La paix La paix Quand tu es en paix avec toi-même Ton mari même rentre à la maison Il est fâché Comment toi tu lui transmets cette paix Tu es la femme paisible Tu es sérène Tu n'as pas peur de quelque chose Parce que tu sais sur qui tu comptes C'est le premier travail Que le Saint-Esprit commence à faire à l'intérieur de toi C'est de bâtir cette paix à l'intérieur de toi Femme Femme La paix que tu cherches là Ce n'est pas ton mari qui va te donner ça Ce n'est même pas ta maman ni ton papa Ce n'est pas tes frères ni tes soeurs Ce n'est même pas tes enfants C'est ton Jésus Et Jésus c'est la parole Et la parole elle se trouve dans la Bible Si tu savais que ce trésor là C'est le livre que tu as là Que tu négliges, que tu mets de l'autre côté là C'est dans ce livre là que se trouve Ta paix, ta joie L'amour que tu recherches La vie en abondance que tu recherches Les solutions que tu recherches Toutes ces choses sont dans la Bible Nous on l'expérimente Ça fait maintenant 4 ans Qu'on expérimente ça A méditer des versets bibliques sur le mariage A méditer des versets bibliques sur le Saint-Esprit A méditer des versets bibliques sur la paix A méditer des versets bibliques sur l'amour A méditer, on médite tout le temps Moi à un moment je me disais Mais Seigneur Est-ce que ça ne va pas finir ? Est-ce que ça ne va pas finir ? Est-ce que ça ne va pas finir ? Mais je vous assure Il y a toujours de nouvelles choses Tu peux prendre un texte Tu le médites aujourd'hui Demain tu le médites encore Après demain tu le médites encore Après après demain tu le médites encore Tu découvres chaque jour des choses Des secrets pas possibles Et nous on a expérimenté ça Et dernièrement on a expérimenté Ce que la parole de Dieu est capable de faire Concernant la blessure du rejet Et ce sont des femmes aujourd'hui Qui ont compris Qui ont des techniques Qui ont des méthodes aujourd'hui Pour savoir comment retrouver leur paix intérieure Ce que tu cherches là Ça se trouve dans ce livre Pas ailleurs Pas ailleurs Je t'en supplie Je ne suis pas en train de te parler comme ça Parce que je veux forcément que tu achètes mon kit Mais c'est parce que je veux que tu te réveilles à ce niveau-là Ce qui fait que les femmes de l'académie sont beaucoup plus à l'aise C'est que Elles ont des personnes qui les poussent Qui les boostent Qui les encouragent Parce qu'effectivement Quand moi j'étais seule Cette vie de méditation là Je n'arrivais pas à trop la bâtir Parce que À un moment tu as envie d'écouter aussi D'autres personnes partager Ce que vous avez reçu Et si vous n'arrivez pas à le faire Vraiment C'est un peu compliqué Et j'ai compris alors L'importance d'avoir une communauté C'est important d'avoir une communauté Marie tu ne me diras pas le contraire Ce qui nous fait Ce qui fait qu'aujourd'hui nous On n'a pas de mal En tout cas à méditer facilement Il y a d'abord cette volonté Il y a d'abord ce qu'on a compris La révélation qu'on a de la méditation Il y a ce qu'on a appris L'expérience qu'on vit chaque jour Mais il y a aussi Le fait qu'on se booste On s'encourage Et quand une partage sa méditation On lit la méditation On apporte nos Moi en tout cas J'apporte les modifs que je peux apporter Je l'oriente Je lui explique Voilà là c'est bon Ça c'est pas bon ou bien C'est à dire que Tu te sens accompagné Tu te sens accompagné Voilà Et donc c'est un peu ça Vraiment je veux vraiment vous encourager Je veux vraiment vous encourager Voilà nous en tout cas au niveau de l'académie Vraiment on vit cette expérience là Et ce serait bien que vous puissiez vivre cette expérience là Avec le Seigneur Que votre Bible soit vraiment votre guide Votre boussole Parce que vraiment tout est dans la Bible 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 Amen Waouh Merci Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501